C'est désormais une routine pour les services de frais de l'aéroport Félix ou Fouette-Boigny. Les vols se succèdent, les cargaisons de vaccins également. La dernière en date, 129 000 doses de vaccins Johnson & Johnson, fruit du dispositif Avax dont bénéficie la Côte d'Ivoire grâce aux institutions internationales dont l'UNICEF. On est toujours là comme partenaire, nous, la Banque mondiale, l'OMS, pour appuyer le gouvernement dans cette campagne de vaccination extrêmement importante. Et je crois que tous les progrès qui étaient déjà faits, on doit aller aussi plus loin pour assurer que nous étions la cible de 7 millions de personnes vaccinées avant la fin d'année. À ce jour, 2 200 000 vaccins ont été administrés en Côte d'Ivoire. Le pays dispose encore de 3 millions de doses de vaccins en stock. Avec cette réception, on franchit la barre de plus de 5 200 000 doses de vaccins en Côte d'Ivoire. Nous avons suffisamment de doses pour couvrir les besoins des Ivoiriens. Nous avons également reçu, ces derniers jours, des vaccins AstraZeneca qui viennent combler le gap de vaccins nécessaires pour faire la deuxième dose de tous ceux qui ont été vaccinés depuis avril jusqu'en juillet. Pierre Demba annonce dans les prochains jours l'ouverture de nouveaux sites de vaccination proches des populations. Ces vaccins seront déployés à Abidjan dans tous les quartiers. Il y a plus de 200 points de vaccination, plus les camions mobiles qui se déplacent. La plupart des marchés seront couverts en points de vaccination. Ici que toutes les grandes écoles et écoles primaires qui comptent au niveau d'Abidjan, également à l'intérieur du pays, parce que nous pensons que la maladie qui est dynamique a besoin d'être maîtrisée. Le vaccin Johnson & Johnson est à dose unique.